Je m'appelle Émilie Daven et je suis tourneuse. Pour les tourneurs, en gros, les tourneurs français, il y a trois rendez-vous majeurs. Tu as le MAMA, ensuite après il y a les Trans Musicals, les Trans Musicals et les Bars en Trans qui quand même présentent beaucoup d'artistes français qui vont exploser normalement dans les années à venir. Ensuite plus tard, en avril, il y a le Printemps de Bourges. Après pour les gens qui se font comme moi de l'international et du français, surtout de l'international, les rendez-vous vont être les Trans parce que souvent on a des groupes programmés là. Et puis après on va par exemple en janvier à Eurosonic où toute l'Europe se regroupe, tous les agents anglais, les agents européens, les agents comme moi qui sont par territoire, les Allemands, les Hongrois, tout le monde vient là. C'est là qu'on rencontre les agents à ces festivals-là. Les agents nous disent « tiens, je n'ai pas de représentant français sur tel groupe » et donc c'est là où ils disent « tiens, va bosser ce groupe sur telle période, je vais avoir besoin de dates françaises par exemple en janvier, en mars, avril, mai, juin ». Et c'est là qu'ils commencent à nous proposer des groupes et on entame des collaborations ou on continue d'autres collaborations sur des nouveaux groupes. Les agents anglais sont très rapides, donc il faut avoir calé la date dans les 24h, 3 jours maximum. Maintenant, ça y est, on devient scolaire parce que ça a été tellement rock'n'roll ce milieu, je pense que maintenant ça ne marche plus, le côté trop rock'n'roll. Et du coup, on a vraiment des rendez-vous toute la journée de 10h à 18h. Et genre toutes les demi-heures, on enchaîne des rendez-vous avec des agents et pour ensuite déjeuner, dîner en speed à 18h et enchaîner les concerts jusqu'à 2h du mat. Quand le groupe monte sur scène, on est un peu stressé comme eux. Genre « Ah bon, j'espère que ça va bien se passer », etc. Mais c'est un peu, ouais, c'est l'aboutissement, on va dire.